Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur Byster.fr et achetez sur internet en toute sérénité. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno, bienvenue ici à Monaco, au MedPi, où l'on parle beaucoup de Windows 8. Alors vous savez que Windows 8 n'a pas encore été annoncé, on ne connaît pas la date de sortie, mais une information, une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent déjà y goûter, ou bientôt y goûter. Alors on enregistre, on sait que Windows 8 devrait arriver vers octobre ou novembre 2012. Et bien si vous avez acheté, si vous achetez aujourd'hui un PC sous Windows 7, bonne nouvelle, vous pourrez passer ensuite à Windows 8 facilement et pour pas trop cher, Microsoft a tout prévu. Arnaud Lambert, pour qu'on comprenne bien, Windows 8 n'est pas encore sorti, mais évidemment il y a des gens qui achètent des PC dès maintenant. Alors que va-t-il se passer lorsque le nouveau Windows arrivera pour ses clients qui achètent aujourd'hui un ordinateur neuf ? Alors tous les PC qui vont être achetés à partir du 2 juin, donc les PC équipés de Windows 7 édition familiale premium ou supérieurs, pourront bénéficier d'une offre de mise à jour très simple, puisque pour 14,99€, toute personne sera en droit d'obtenir le jour de la sortie de Windows 8, une version de Windows 8 Pro par téléchargement électronique, directement sur un site en mode téléchargement électronique. Alors cette licence de Windows 8 que je vais acheter, est-ce que je vais pouvoir l'installer sur plusieurs PC ? On ne pourra installer cette licence que sur un seul PC à la fois. Et est-ce que je peux l'installer sur un autre PC que celui que je viens d'acheter ? Alors effectivement, le choix portera pour l'utilisateur de décider ou non s'il veut l'installer sur le PC qu'il a acheté, ou sur un autre dont il dispose chez lui. Alors vous avez choisi une mise à jour uniquement en ligne, je ne pourrais pas aller dans un magasin pour acheter une mise à jour dans une boîte. Pour les utilisateurs qui souhaiteraient obtenir un support, il existera la possibilité d'obtenir un support directement depuis le site. Mais pour des questions de logistique et surtout, on va dire, d'une approche écologique de la mise à jour, on a souhaité plutôt privilégier le téléchargement directement par Internet. Cette version de Windows 8 sera fonctionnelle sur tous les appareils compatibles Windows 8, à la fois les ordinateurs, les PC, mais aussi les tablettes par exemple ? Alors aujourd'hui, tout ce qui fonctionne sur Windows 7 fonctionnera sur Windows 8. Le matériel que vous achèterez et qui est donc équipé de Windows 7 sera automatiquement compatible Windows 8, comme on l'avait annoncé depuis maintenant quelques mois. Tous ces matériels-là seront identifiés comme compatibles. Et alors qu'est-ce qui se passe pour les PC les plus anciens qui ont été achetés avant le 2 juin 2012 ? L'offre démarre le 2 juin, se termine après, le 31 janvier. Aujourd'hui, on ne parle que de cette offre qui est historiquement ce qu'on appelait une offre de mise à jour et qui permet justement aux partenaires de profiter d'une bonne opportunité jusqu'au lancement. Est-ce qu'on bénéficie du même support technique que si on avait acheté un PC 9 équipé de Windows 8 ? Alors ce qui est intéressant, c'est que cette offre, elle va aussi permettre aux utilisateurs de bénéficier d'un support de 90 jours d'assistance téléphonique qui n'est pas la règle habituelle de ce type de mise à jour. Donc aujourd'hui, on va rajouter pour le consommateur, pour l'aider dans sa migration, pour l'aider dans son expérience, un support téléphonique de 90 jours. Ce support téléphonique plus important, c'est parce que ça va être plus compliqué d'installer Windows 8 ou pas ? Alors pas du tout. Historiquement, on a mis un certain nombre d'éléments pour justement simplifier l'expérience. Vous bénéficierez dès le téléchargement d'un outil qui permettra d'identifier si dans l'intervalle, vous avez installé un certain nombre de logiciels, un certain nombre de pilotes qui pourraient ne pas être compatibles. Et vous aurez cette notification au moment de l'installation. Il suffira de faire tourner ce petit logiciel de compatibilité qui identifiera si vous pouvez avoir un souci pour la migration. Néanmoins, et c'est historique aussi, on préfère associer ça à un niveau de service optimal. Et c'est pour ça qu'on rajoute ces 90 jours de support. Est-ce que je peux downgrader, c'est-à-dire revenir à Windows 7 après avoir installé Windows 8 ? Alors généralement, vous avez une partition, une partie de votre disque qui vous permet de réinstaller la machine à un état antérieur avec le système d'exploitation de base qui, dans ce cas-là, serait Windows 7. Évidemment, il appartient à l'utilisateur final de créer ce support. Ça existe pour aujourd'hui pour tous les constructeurs. Donc c'est possible à partir du moment où vous avez vous-même créé vos supports. Donc il faut y penser avant ? Il faut y penser avant. Avant d'installer Windows 8, il faut penser à éventuellement avoir envie de le désinstaller plus tard. Si on le souhaite. Sachant aussi qu'au moment où on va télécharger le produit, on n'aura pas nécessairement l'obligation de l'installer de manière instantanée. Donc la possibilité de le sauvegarder sur un support et de l'installer peut-être pour un moment plus tard. qui, elles aussi, seront éligibles à partir du moment où elles sont disponibles dans cette période-là. Disponibles dans cette période-là. Est-ce que je peux installer cette licence sur un MacBook ? Oui, en bout de compte. Allez, 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 allez. D'accord. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon.